Mais c'est un projet à explorer. Vous voyez, à l'heure actuelle, on est à un minimum d'au moins de 400 portions sur la journée. Pour moi, c'est mission accomplie, pour moi c'est feu vert. Je m'appelle Julien Ledogard, je suis actuellement responsable du restaurant universitaire de Pôle Appel. Ça fait trois ans que je suis sur ce poste-là et ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la restauration. Le milieu culinaire me connaît bien et je le connais bien aussi. On est une équipe d'une trentaine de titulaires avec quasiment une cinquantaine d'étudiants en soutien. Pour la grande salle du rue, on a à peu près 900 couverts le midi, 400 le soir. Et on a une petite cafétéria à l'avant où on a des repas à thème. On s'est un peu spécialisé sur le burger, on fait entre 200 et 250 couverts le midi. En moyenne, 1500 sur cette période, on va dire septembre jusqu'à mars, où le campus est plein. C'est à peu près notre moyenne journalière. Chaque jour dans le restaurant, je me suis dit que le meilleur moyen de savoir ce que ces personnes veulent exactement, c'est de leur demander. Donc j'ai mis à l'entrée du restaurant une boîte à idées. Mais après avoir analysé de manière quotidienne, je regardais les mots qui ressortaient et l'option végétalienne était quelque chose qui ressortait vraiment très régulièrement. Donc je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas ignorer, qu'il fallait écouter et qu'il fallait tester. Donc je ne me suis pas lancé dans ce projet-là tête baissée en me disant, on va tout modifier du jour au lendemain. Donc j'ai travaillé avec mon personnel de cuisine sur ce projet-là et on a pris la décision de manière collégiale de donner cette option-là déjà une fois par semaine pour voir à quel niveau allait être cette demande. Donc on a mis en place une option végétale déjà tous les mercredis. On a commencé par 70 portions qui se sont rapidement transformées en 100 portions, puis en 150, puis en 200. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon bah tiens, 200 portions sur 900, ce n'est pas négligeable en fait, c'est qu'il y a quand même une demande. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de le faire officiellement, de manière quotidienne. Je trouve que c'est une preuve de confiance en fait, qu'il y ait quelqu'un qui vienne manger chez vous. Et le plus intéressant, c'est quand cette personne repart de chez vous et qu'elle est satisfaite, qu'elle a bien mangé. Tout le monde aime à différents degrés la nourriture, moi en l'occurrence beaucoup. Je trouve que c'est quand même assez symbolique. Le fait de voir repartir des clients satisfaits de mon établissement, je pense que c'est la chose qui me fait lever le matin. Les retours qu'on a depuis que cette offre est en place sont plus qu'encourageants. Parce qu'on atteint, pour certains jours, en fonction du plat qui est proposé, on atteint quasiment un tiers de notre production. Donc sur 1500 personnes, il y a entre 400 et 500 personnes qui se sont tournées vers cette option végétale. Clairement qu'il n'est plus à ignorer. On s'est vite rendu compte que ce n'est pas que des personnes végétariennes ou végétaliennes qui choisissent cette option. C'était pour une vingtaine, voire une trentaine de personnes par jour. Ça m'aurait compliqué. Ça aurait compliqué les choses dans mon offre. Parce que ça n'aurait pas légitimé l'ouverture d'un pôle complètement dédié à ça. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé progressivement. Et j'encourage d'autres chefs peut-être à procéder ainsi, de manière à ne pas se louper dans leur offre. Mais c'est un projet à explorer. À l'heure actuelle, on est à un minimum de 400 portions sur la journée. Pour moi, c'est mission accomplie. Pour moi, c'est feu vert. L'un dans l'autre, je trouve ça intéressant. Parce que c'est peut-être un moyen pour des personnes qui mangent de la viande, mais de la manger de manière un peu plus raisonnée. Moi, c'est des plats qui m'appellent et je trouve ça intéressant de voir que des gens qui ont coutume de manger de la viande s'orientent vers ce type de menu-là. Tous les curies de légumes qu'on fait, on fait différents, des curies rouges, des curies verts au lait de coco. Ça, c'est des produits qui fonctionnent très, très bien aussi. Vous avez vu, on a trois pôles de distribution. Et symboliquement, le pôle qui était à droite, qui était un pôle grillade, où on ne vendait que de la viande. Ce pôle grillade, je l'ai transformé en pôle vert. Toutes les recettes, plus ou moins végétariennes, qu'on utilisait déjà jusqu'alors, ont, pour 98% d'entre elles, pu être modifiées. On a transformé plein de recettes végétariennes en recettes végétales. Et on en a créé des nouvelles nous-mêmes aussi. 30 recettes qui nous permettent de proposer quelque chose sur six semaines sans que ça revienne trop rapidement. Nos chefs ont joué le jeu. Le personnel en cuisine ont très bien vu, ce qu'ils faisaient, ça intéressait les gens. Voilà, c'est une autre approche de la cuisine aussi. Donc, eux, comme je vous ai dit, ils ont joué le jeu et ils travaillent aussi de leur côté à la création de nouvelles fiches techniques. Donc, à terme, on sera en mesure de proposer des recettes qu'on n'a pas encore là actuellement. Sans prétention aucune que les chefs ont vraiment bien fait leur job et que notre offre végétale, elle tient vraiment la route. Ce n'est pas simplement de l'assemblage ou de la modification qu'on a fait. C'est vraiment des plats à part entière qui sont beaux à voir et bons à manger. En tout cas, au niveau des coûts, on rentre dans nos contraintes. Cette offre fonctionne. On n'a absolument aucun gaspillage. C'est plutôt encourageant et ça fait plaisir de voir que les assiettes, il n'y a plus rien dessus et qu'on ne met rien à la poubelle. Les retours sont positifs. Ils sont satisfaits. Ils sont pour l'instant contents de la variété. On va continuer dans notre démarche. On va essayer de s'affiner et vraiment faire en sorte de faire perdurer ce projet.